Quelle belle journée pour étudier et apprendre de nouvelles choses. J'aurais préféré me faire écraser plutôt que d'être ici. Je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans cette classe si vous auriez voté pour moi aux élections. Sans vouloir te vexer tu aurais fait un horrible délégué. Mon nom est Jessica, je viens du 93. J'espère que vous l'accueillerez comme il se doit, sinon je vous prends votre carnet bande de clochards. Il faut que je contrôle ton sac, ça fait partie du règlement. J'ai juste mon goûter et un pistolet. Désolée mais je vais devoir te le confisquer, putain j'ai toujours voulu en avoir un. Tu ressembles énormément à mon ex. C'est vrai qu'elle me rappelle quelqu'un. Je ne vois pas de quoi vous parler, en réalité j'ai redoublé 32 fois ce qui fait que je devrais être à la retraite actuellement. Intéressant. Savais-tu que les battements d'ailes du colibri peuvent aller jusqu'à 100 par seconde ? Même je ne retourne t'occuper de tes crabes au lieu de la saoulée. Je m'appelle François, mon père est fermier. Et c'est quoi ce truc ? Je collectionne des autocollants des animaux de la ferme, mais le directeur me les confisque tout le temps. C'est quoi votre problème dans cette classe ? Un conseil, méfie-toi de jeune cook. C'est le plus populaire du lycée. Pas compliqué vous êtes que si si si. Il a réussi à faire tourner un naine de Spinner Pan dans 3 jours l'année dernière, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques Jessica. François bouge de là et retourne regarder Peppa Pig. C'est le meilleur dessin animé qui existe, ok ? Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud par ici ? On est en janvier, te fous pas de ma gueule. Je me mets à l'aise si tu me permets. C'est donc comme ça que je t'ai éduqué salera. Bon je vais pas passer par 4 chemins. Dis-moi où t'as acheté ta perruque s'te plaît, ça fait des mois que j'en cherche une comme ça. Cessez de m'empoisonner avec ta bouffe. Ce truc date de 2015 fils de pute. C'est comme ça que t'acceptes mes cadeaux ? Je vais aller voir le directeur. Zut alors ? Tu es comme le dernier sapin de Noël abandonné dans un carrefour, tu es seul, mais tu finiras chez moi ce soir. Est-ce que tu viens de me comparer à un arbre ? Ce n'était qu'une métaphore ? Épouse-moi grand fou. Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça.